Dans la vidéo précédente, on a présenté ce qu'était l'efficacité thermodynamique, qu'on avait appelé ETA. Et on avait dit que dans le cas général, c'était l'énergie utile en sortie sur l'énergie fournie. Ensuite, ça c'était le cas général. On avait spécifié ça pour le cas des machines thermiques. Une machine thermique, c'est juste une machine qui va utiliser deux sources de température, une chaude et une froide, pour produire un travail. Dans le cas d'une machine thermique, on avait dit que ETA, c'était le travail en sortie sur le transfert thermique de la source chaude, donc le transfert thermique en entrée. Et ce qu'on avait dit encore après ça, c'était qu'on pouvait encore spécifier ça, dans le cas d'une machine thermique, en disant que c'était le transfert thermique de la source chaude moins celui de la source froide, sur celui de la source chaude. Donc ça, on s'était fortement inspiré du cycle de Carnot, mais ça, ce n'est pas uniquement vrai dans le cas du cycle de Carnot, c'est valable pour toutes les machines thermiques qui travaillent entre T1 et T2. Et ensuite, on avait encore spécifié tout ça pour le cycle de Carnot. Et pour le cycle de Carnot, on avait dit que le ETA, donc Carnot, je pouvais l'exprimer en partant de cette expression, en fonction des températures T1 et T2, en utilisant le fait que je connais ce qui se passe au niveau des adiabatiques et des isothermes, et on avait démontré finalement que c'était 1-T2 sur T1. Et donc, on en était arrivé là, et j'avais terminé en te disant que finalement, ce rendement, cette efficacité, c'était ce qu'il y avait de plus efficace dans ce qui concerne les machines thermiques. Que pour deux températures T1 et T2, pour deux sources thermiques, je ne peux pas obtenir une meilleure efficacité que celle dans le cas du cycle de Carnot. Donc, si je schématise un peu tout ça, donc ça, on l'avait déjà vu, j'avais une température chaude comme ça, qui me donne un transfert thermique, donc Q1, à ma machine de Carnot. Donc, c'est Carnot et c'est la machine. Ce qui fait qu'elle me produit un travail W, et elle donne un transfert thermique Q2 à une source froide. Donc, ça, c'est notre machine de Carnot classique, celle dont le rendement est écrit ici. Donc, finalement, ce qu'on dit, c'est que ce cycle, il est extrêmement, extrêmement efficace parce qu'il est idéal. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est idéal ? Alors, si tu te souviens, quand on avait démontré, enfin plutôt expliqué au tout début le cycle de Carnot, on était parti de ce système où on avait un piston, et où en fait, on avait des tout petits galets. Et donc, ces tout petits galets, qu'on enlevait un à un pour faire la première dilatation isotherme, donc à la température T, chaud, comme ça, on avait pris ce système de tout petits galets pour la simple et bonne raison qu'il fallait faire la supposition que cette transformation était quasi-statique. Donc, quasi-statique, ça nous permet de dire qu'effectivement, à tout moment, l'équilibre est défini. Mais, en fait, on avait aussi fait une autre hypothèse, l'hypothèse de la réversibilité. On avait fait l'hypothèse, donc, que ce cycle était réversible. Et cette réversibilité, ça correspondait finalement à dire qu'ici, il n'y a pas de frottement. Et pas de frottement, frotte, oula, qu'est-ce que j'ai écrit ? Frotte-ment, comme ça. Ça voulait dire que lorsque le piston va se déplacer suite au fait qu'on enlève les petits galets un à un, eh bien, en fait, il ne va y avoir aucune perte d'énergie due au contact, due au mouvement entre le piston et les parois. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune perte. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'a aucune perte d'énergie. D'énergie. Hop, du coup, il manque un S. Donc, voilà pourquoi ce cycle est idéal. Il est idéal parce qu'en fait, on fait l'hypothèse qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Et que du coup, l'énergie maximale qu'on va pouvoir sortir ici ne sera jamais atteinte dans le monde réel. Puisque, dans le monde réel, on a forcément des pertes d'énergie. On a forcément des frottements, des échauffements, des choses comme ça. Donc là, si je retrace un tout petit peu le cycle de Carnot, donc la machine de Carnot, donc très rapidement, on dit que sur notre diagramme PV, je commence par une dilatation isotherme à T1, puis une dilatation adiabatique, puis une compression isotherme à T2, suivie d'une compression adiabatique. Et donc finalement, là, on va se pencher sur le fait qu'on a dit que c'était réversible. Et donc réversible, ça veut dire que ce cycle que je parcours dans le sens horaire comme ça, et donc on a vu, je rappelle, qu'il y avait un transfert thermique Q1 comme ça, un transfert thermique Q2 et le travail comme ça qui était produit au milieu. Et bien moi, je te dis qu'en fait, ce cycle, on peut le parcourir dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on va faire en fait tout de suite. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire de parcourir notre cycle de Carnot dans l'autre sens, et du coup, à quelle machine cela correspond. Donc je vais le faire ici, en parallèle. Hop, donc la pression et le volume. Pression et volume. Donc je commence cette fois-ci par une dilatation adiabatique. Donc, hop, ma dilatation adiabatique, elle est là. Puis, je fais une dilatation isotherme, mais à une température froide. Donc comme ça, à T2. Puis, après cette dilatation isotherme, je fais une compression adiabatique, et je termine par une compression isotherme, à T1, qui est supérieure à T2. Donc je vois qu'effectivement, mon cycle, je le parcours dans l'autre sens. Et d'ailleurs, que je me suis trompée ici, dans ma flèche, c'est dans ce sens-là. Donc je le parcours bien dans l'autre sens. Et je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de transfert thermique et de travail. Donc on va dire qu'en fait, je commence mon cycle ici. Je vais de ce point-là à ce point-là. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai une dilatation. Donc je sais que cette dilatation va impliquer que j'ai un transfert thermique comme ça, Q2, qui rentre, qui est positif, et qui a également un travail fourni qui est égal à Q2. Ensuite, ici, je n'ai pas de transfert thermique, puisque c'est une adiabatique. Et ici, j'ai une compression. Et je sais que lors d'une compression, je perds de la chaleur. Donc ça va se passer comme ça. Donc voilà. Et donc là, ici, comme j'ai encore une adiabatique, je ne vais pas avoir de transfert thermique. Donc là, j'ai fini de recenser mes transferts thermiques. Donc ce que je vois, c'est que finalement, ici, le cycle est parcouru dans l'autre sens. Et donc l'air la plus grande va être l'air dû à une compression. Et je sais que lors d'une compression, le travail, en fait, il est subi. Donc ce que je vois, si je fais la différence entre cet air-là, cet air-là, pardon, et cet air-là, hop, dessous, et bien qu'ici, je vais avoir, en fait, un travail moins W, qui va donc être, en fait, subi. Donc on va plutôt avoir besoin de donner du travail. Donc si je résume, en faisant le petit dessin comme j'ai fait plus haut, je pars d'une source froide, ici, comme ça. Et ce qui se passe, c'est que je donne un transfert thermique Q2 à ma machine de Carnot. Donc j'écris juste Carnot, et je vais mettre un indice après pour spécifier ce qu'est ma machine. Ce que je vois, c'est qu'il me faut ajouter un travail pour, donc si la flèche est dans ce sens-là, ça signifie bien qu'il y a un moins, donc c'est logique, pour ensuite qu'il y ait un autre transfert thermique vers une source chaude Q1, comme cela. Alors, t'es chaud, pardon, hop, chaud, comme ça. Donc si on réfléchit, ce qui se passe, c'est que, ici, j'ai mon transfert thermique qui va de la source froide vers la source chaude. Ce qui veut dire que ma source chaude se réchauffe et ma source froide se refroidit. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un réfrigérateur. Ce qui veut dire donc que lorsque le cycle est parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est équivalent à un réfrigérateur. Et là, normalement, comme on a parlé il n'y a pas longtemps d'entropie et du deuxième principe de la thermodynamique, tu devrais avoir envie de me dire, ben oui, mais ça ne peut pas marcher tout ça, parce qu'on m'a dit que lors du deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie de l'univers tend toujours à augmenter ou à être nulle, ce qui veut dire globalement que le transfert thermique d'une source froide vers une source chaude, ça n'existe pas. Sauf que je t'avais bien dit qu'effectivement, il fallait prendre en compte tous les transferts thermiques de l'univers et que, en fait, là, si tu considères bien qu'on ajoute du travail pour faire ces transformations, si on fait l'étude complète, on se rend compte qu'en fait, tout va bien et que le deuxième principe de la thermodynamique est bien respecté, que globalement, l'entropie ne diminue pas. Donc, finalement, on voit qu'ici, notre cycle de Carnot peut, dans le cas moteur, eh bien, c'est un moteur, justement, on donne de la chaleur et on récolte du travail et qu'on voit que si on le parcourt dans l'autre sens, eh bien, on lui donne du travail et, en fait, on récolte un transfert thermique dans l'autre sens. Donc, finalement, tu vois, ici, on obtient un refroidissement d'une source froide. Donc, là, on va s'arrêter là pour cette vidéo et, en fait, dans la prochaine, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet et on va essayer, en fait, de démontrer en quoi ce cycle est vraiment le plus efficace, en quoi on ne peut pas faire mieux que le cycle de Carnot en termes de rendement.